Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo pour retrouver les neuf emplacements des logs enregistrés du capitaine Zodina. C'est un succès qui est dans le DLC Fire Empty Deep, qui est très très important. Extrêmement important pour les 0,0001% de joueurs qui s'intéressent au scénario du jeu. Il est vraiment très 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 intéressant de ce côté-là et il ajoute énormément dans la tessiture et dans la complexité du scénario mis en place. En même temps, j'essaie d'éviter de parler là où elle parle. Ça peut vous intéresser. Il y a un dialogue par circuit à récupérer dans ce DLC. Un jour, j'aurais peut-être le courage de vous faire une vidéo explicative du scénario qui est extrêmement dense et complexe. Metal Gear Solid V, c'est rien à côté du scénario de cette réelle fusion. Et je déconne même pas. Si là, il est un peu plus chiant à prendre. Mais il est amusant. D'ailleurs, il y a un autre défi à faire dans cet endroit secret. Ce qu'il faut savoir d'autre, tout simplement, à chaque début de section, je vous ai mis le nom de la piste. Il n'y a rien de bien complexe. Ça aurait pu être une vidéo non commentaire-y. Mais j'avais envie de faire un commentaire-y dessus. J'avais envie de blablater. Puisque j'aime bien ma voix, j'aime bien mes cordes vocales. Et je sors d'une grosse maladie. Donc j'avais envie de faire travailler un peu mes cordes vocales. Et bon Dieu que ça me manquait. Ça me manquait d'entendre ma si jolie voix et ma si jolie timbre de voix. Non, de plus sérieusement, qui parmi vous s'intéresse au scénario de Trial Fusion ? Alors là, franchement, c'est la grande question. Il y en a encore des secrets. Je vous ai mis une série de secrets. Celui-là était un peu plus compliqué à choper. Je vous invite vraiment à voir les autres vidéos d'easter-egg que je vous ai mis. Parce qu'il y a un easter-egg sur Rotor le futur, un easter-egg sur Terminator, un easter-egg sur Miley Cyrus qui chante I cry like a rain, King Bole ! Ce que j'aime bien beaucoup, ce que j'aime beaucoup, c'est Zodine. C'est tout simplement, elle a un accent russe, donc les Russes sont les méchants et tout, donc c'est juste parfait. Celui-là, il est un peu triqué à prendre. Il faut attraper la guirlande ici et se laisser chuter sur le bouton. C'est passé 23 décembre. Les traditionnels font ce qu'ils font le meilleur. Dithering, nous avons eu notre chance de rentrer un annoncé. Et le plus long, le 7ème sur Katabase, est le plus long et le plus compliqué. Il y a trois défis à faire d'ailleurs dans cet endroit. Il y a un écureuil à choper, il y a le log de Zodina et il y a un succès pour découvrir un secret. Ce qui est drôle, c'est qu'au début, quand je cherchais, c'est un putain de labyrinthe là-bas. Et je me suis dit, c'est énorme ! Il devrait vraiment faire une grosse section en FPS comme ça, parce que ça rend vraiment bien. Il y a vraiment beaucoup de bonnes idées. Là, on peut aller tout droit se perdre et il faut aller derrière les buissons. J'ai fait putain les salauds, comment ils ont caché le truc. La section est énorme et ça ajoute énormément au background du scénario du jeu. Tu dis que le jeu est sur un plan 2D, mais en fait, il y a énormément de profondeur. Et dans celui-là, justement, on se rend compte qu'il y a toute une base qui est derrière le circuit qu'on est en train de visiter. Et on se met à imaginer, tout simplement, la complexité qu'il peut y avoir d'infrastructures dans les autres circuits. Et ça augmente davantage encore la complexité du scénario et l'univers mis en place. Pour moi, c'est vraiment un gros, 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 gros kiff. Je vous invite simplement à essayer de suivre mon chemin. Il n'est pas spécialement compliqué. Juste à choper 2-3 embranchements. Et là où ils sont salauds, c'est qu'ils ont mis des objets qui ont de la physique. En fait, je pensais que c'était des objets bloquants et je passais devant et je tournais en rond. En fait, maintenant, il y a des objets physiques qu'on peut pousser pour s'ouvrir un chemin. Et là, c'est ouf. Et l'ambiance est vraiment top. Il faut vraiment à un de ces quatre que je me trouve le courage pour faire un espèce de résumé. Mais c'est tellement dense. Il faudrait que je réenregistre tous les circuits pour noter les répliques scénaristiques entre George et Cindy. C'est vraiment très tendu. C'est un boulot de dingue et je n'ai pas ce temps. Je vous laisse profiter de cette scène magistrale. Et une fois qu'on a repris connaissance, on se retrouve téléporté à un endroit. Donc on ne sait pas encore ce que c'est cette chose. Mais en gros, c'est ce qui nous a permis de comprendre pas mal de choses. C'est une source d'énergie qui nous a amené d'ailleurs au DLC After the Incident. D'ailleurs, c'est ce qui a créé le After the Incident. Ferrofusion, oui, je fais les trous en fait. C'est pas trop. Je fais les trous, je fais merde, c'est pas là-haut. C'est juste là en fait. Il faut s'éjecter et traverser le mur. Si on ne le sait pas, on ne le trouve pas. Si on ne le sait pas, on ne le trouve pas. Ça, c'était le vent dernier. Et le dernier. Et le dernier log, le neuvième. Et par la même occasion, je vous invite à rejoindre Trial.fr, mais aussi à suivre la page Trial sur Facebook. Pour d'autres vidéos d'historiques, de ninjas, de découvertes, de circuits fous. Et sur ce, je vous fais de gros poutous partout. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.